Nos livres d'histoire sont remplis de faits arides. S'il peut être intéressant de lire un texte qui traite du passé, ce n'est rien comparé à une photo contemporaine. Les enregistrements authentiques, qui capturent un bref instant pour l'éternité, ouvrent une fenêtre vivante sur des jours révolus. Avec vous, nous aimerions oser un voyage illustré à travers le temps. À quoi ressemblait la vie quotidienne il y a des centaines d'années ? Quelles sont les choses qui révèlent des enregistrements uniques qui ne sont pas mentionnés dans nos livres d'histoire ? Découvrons-le ensemble. Vous nous avez déjà donné un pouce en l'air, vous vous êtes abonné et vous avez activé la cloche, n'est-ce pas ? Alors commençons ! Voici de vieilles photos qui vont complètement changer votre regard sur le passé. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour découvrir l'une des photos les plus choquantes. Une question d'étiquette. Autrefois, il était du devoir naturel d'un homme de demander à chaque dame de sa table de danser au moins une fois lors d'un bal. Et aujourd'hui encore, ce sont souvent les seigneurs de la création qui sont censés faire le premier pas à cet égard. Cependant, un coup d'œil à l'enregistrement amusant qui a été réalisé en 1900 montre que même à l'époque, les règles étaient autrefois détournées. Dans le cadre de la danse dite blanche, c'était aux dames d'inviter les visiteurs masculins à danser, et pas sous la forme d'une formule de politesse, mais en les suppliant à genoux. Unis dans la mort. Bien qu'appartenant à des religions différentes, un couple néerlandais du XIXe siècle souhaitait rester uni après la mort. Le problème, en raison de la réglementation de l'époque, la femme devait être enterrée dans le cimetière catholique et l'homme dans le cimetière protestant. Lorsque l'homme est décédé en 1880 après 38 ans de mariage, il devait être enterré juste à côté du mur du cimetière. Par conséquent, sa femme, qui est décédée huit ans plus tard, a décidé que sa tombe devait se trouver exactement de l'autre côté. Aujourd'hui encore, les pierres tombales du couple sont reliées par deux mains de pierre. Tesla est calme Un rapide coup d'œil à la photo suivante donne l'impression que Nikola Tesla n'avait vraiment pas de quoi s'ennuyer. Bien que d'innombrables éclairs gigantesques craquent tout autour de lui, le physicien est calmement assis sur une chaise et plonge le nez dans ses notes. Pris en décembre 1899 à Colorado Springs, l'enregistrement nous montre ce que l'on appelle le transmetteur grossissant. Cet appareil servait à générer une haute tension à haute fréquence au moyen d'un renforcement par résonance. Mais une fois les clichés publicitaires mis en boîte, l'esprit changeant du génie s'est à nouveau manifesté. Tesla déménagea à New York quelques semaines plus tard et laissa le laboratoire en l'état. Comme il ne se souciait ni des factures d'électricité impayées, ni des salaires impayés de ses ouvriers, il a été accusé de ses dettes quelques années plus tard. La course interdite Au vu du plan suivant, dans lequel on voit une femme qui semble être poursuivie par un homme hargneux, une question fondamentale se pose. Quelle est la faute de la femme traquée ? Eh bien, le crime que Catherine Switzer a commis, c'est d'avoir voulu courir le marathon de Boston en 1967, ni plus ni moins. Bien que les règles ne mentionnent pas explicitement le sexe des coureurs, il était de notoriété publique que les femmes n'étaient pas autorisées à participer aux épreuves. Cependant, cela n'a pas empêché Catherine de prendre le départ de toute façon. Elle avait signé son inscription officielle avec ses initiales. Les autres athlètes qui ont remarqué Catherine étaient heureux de sa participation et ont applaudi son enthousiasme. Pourtant, la coureuse a préféré remonter la capuche de son sweatshirt et couvrir ses longs cheveux pour ne pas trop se démarquer de la foule. Cependant, après quelques kilomètres, la capuche est tombée et les organisateurs se sont rendus compte qu'il y avait une femme parmi les coureurs. Ce fut le signal pour John Jock Sample de sauter de la voiture de presse qui la suivait et de se lancer à la poursuite de Catherine. Le marathon de Boston était sacré pour l'ancienne athlète de compétition et il ne pouvait pas supporter que l'événement ait été entaché par une violation des règles. Sample avait déjà attiré l'attention les années précédentes en s'en prenant avec colère aux participants qui, selon lui, ne prenaient pas la course suffisamment en sérieux. C'est ainsi que le traditionnaliste en colère s'est jeté sur Catherine pour lui arracher son numéro de dossard et la priver ainsi de son statut de compétitrice officielle. Lorsque Arnie Briggs, l'entraîneur de Catherine, a tenté de protéger la coureuse, Sample l'a mis hors d'état de nuire. Mais peu après, le petit ami de Catherine, Tom Miller, un joueur de football de 113 kilos et lanceur de marteau, s'est rendu compte de la scène. Après cela, Sample a été plaqué au sol et Catherine a pu continuer la course. Après environ 4 heures et 20 minutes, elle a passé la ligne d'arrivée. Naissance d'un point de repère En tant que célèbre figure de proue new-yorkaise, la statue de la liberté est l'un des points de repère les plus reconnaissables au monde. Face à cela, il est toutefois facile d'oublier que la Lady Liberty, haute de près de 93 mètres et inaugurée en 1886, n'a en réalité pas été fabriquée par les Américains. C'est un cadeau de la France aux Etats-Unis. Conçu par le sculpteur français Frédéric-Auguste Bartholdi, la construction de la statue de la liberté devait être accompagnée d'un appareil photo. Caja bébé Bien que les cages à bébés semblent extrêmement étranges du point de vue d'aujourd'hui, elles étaient en fait basées sur une idée bien intentionnée. Dans son livre The Care and Feeling of Children, publié en 1884, le docteur Luther Emmett affirme que l'air frais est essentiel pour les nourrissons et les jeunes enfants, afin de nettoyer leur sang et de stimuler leur croissance. En outre, passer du temps à l'extérieur devrait contribuer à renforcer le système immunitaire. Dans ce contexte, de plus en plus de familles vivant dans de grandes villes comme Londres ou New York ont décidé de faire aérer leur progéniture dans des cages grillagées accrochées au cadre de la fenêtre. Cependant, le souci croissant de la sécurité des enfants a fait que cette pratique a progressivement disparu dans la seconde moitié du XXe siècle. Demande d'initiative Je maîtrise trois métiers, je parle trois langues, je me suis battu pendant trois ans, j'ai eu trois enfants et j'ai été au chômage pendant trois mois. Mais je veux juste un travail. L'appel désespéré que cet homme a placé sous la forme d'une pancarte dans son dos montre une fois de plus que les meilleures qualifications ne sont d'aucune utilité lorsque l'économie mondiale est en plein marasme. Pendant la Grande Dépression, qui a débuté par le jeudi noir du 24 octobre 1929 et a dominé les années 30, des millions de personnes ont perdu leur emploi. Il n'est pas certain que les efforts de l'homme photographié aient été couronnés de succès. Un regard sur les petits enfants La construction du mur de Berlin allait déchirer de nombreuses familles. Les routes, les métros, les lignes de bus, les canaux et les rivières ont été divisées. Et les membres de la famille, les amis, les camarades de classe et les collègues de travail ont été soudainement séparés. Pour que les grands-parents puissent avoir un aperçu de leurs petits-enfants, ces Berlinois de l'Ouest ont décidé de faire passer leur progéniture par-dessus le mur. Comme tant d'autres adolescents, Keith Sapsford avait envie de briser les liens de la vie quotidienne et de voir quelque chose du monde. En 1970, cet Australien de 14 ans a décidé de s'échapper de son internat et de se faufiler jusqu'à l'aéroport de Sydney. Là, le fugueur a réussi à se cacher dans le passage de roue d'un avion à destination de Tokyo. Mais une chose terrible s'est produite peu après le décollage. Keith a fait une chute mortelle. Le célèbre cliché qui a été pris ce jour-là montre l'adolescent dans ses derniers instants de sa trop courte vie. Cependant, cela s'est produit complètement par accident. L'homme derrière la caméra, John Gilpin, attendait d'embarquer dans son avion. Pour passer le temps, il a pris quelques clichés de l'aéroport. Comme le veut le destin, il a appuyé sur la gâchette au moment où Keith a perdu pied et est tombé. K.O. routier Le 3 septembre 1967, la Suède est officiellement passée de la conduite à gauche à la conduite à droite. La photo nous montre le matin suivant le changement de loi à Stockholm. Rétrospectivement, on considère que le changement s'est fait relativement en douceur. Bien que plus de 150 accidents se soient produits sur ce que l'on appelle le Dagenhash, il n'y a pas eu de dégâts graves. Comme les Suédois conduisaient particulièrement prudemment après le changement, le nombre d'accidents devrait effectivement diminuer au début. Mais après environ 6 semaines, il était revenu à leur niveau normal. Hindenburg Avec une longueur de 245 mètres, une vitesse de croisière pouvant atteindre 120 km heure et de nombreuses chambres confortables, le Hindenburg était l'un des dirigeables les plus avancés et les plus luxueux de son époque. La tâche principale de l'imposant Zeppelin était le service transatlantique, ses allers-retours se faisant principalement entre Francfort, Rio de Janeiro et Lakehurst, près de New York. Enfin, le 6 mai 1937, la terrible catastrophe que nous associons toujours au Hindenburg se produit. L'accident de Lakehurst, lors de l'atterrissage du Zeppelin, vers 18h25 heure locale, un important feu d'hydrogène a soudain germé à l'arrière du dirigeable, qui s'est rapidement propagé et a finalement provoqué l'embrasement de l'ensemble du Hindenburg. Sur les 97 personnes qui se trouvaient à bord à ce moment-là, 35 n'ont pas survécu à l'accident. Les victimes ont succombé à leurs graves blessures ou sont mortes après avoir sauté du Hindenburg en flammes dans leur panique. Il s'agit de l'une des toutes premières catastrophes télévisées au monde, et l'un des commentateurs a crié la phrase tristement célèbre « Oh l'humanité ! ». Dans les jours qui ont suivi cette catastrophe, le monde a grandi et a appris beaucoup. Cependant, au moment de l'incident, personne n'aurait pu imaginer une issue pire. Tant de vies ont été perdues de façon insensée, mais heureusement, une autre catastrophe comme celle-ci ne se reproduirait plus jamais, du moins, pas dans un cadre aussi public. Un numéro d'équilibriste Connus comme les intrépides Troy Jackson, Jarles Smith, Jewel Waddock et Jimmy Kerrigan, réalisaient sans cesse les acrobaties les plus audacieuses. Ce fut le cas le 21 août 1934, lorsque le trio décida de faire un numéro d'équilibre sur une corniche au 86e étage de l'Empire State Building. Bien que le spectacle ait eu lieu à une fière hauteur de 320 mètres au-dessus du sol, les forains l'ont fait sans filet de sécurité. Après la performance, les trois se sont élevés à une certaine notoriété. Ils restent les seuls à avoir réussi un tel exploit sur le gratte-ciel mondialement connu. Photographie post-mortem Lorsque nous devons dire au revoir à un être cher, un monde s'effondre autour de nous, ce qui est compréhensible. Parfois, nous nous permettons de regarder de vieilles photos de nos proches et de nous délecter de souvenirs heureux. A la fin du 19e siècle, les gens accordaient également de l'importance aux photos de leurs proches, mais d'une manière tout à fait différente de la nôtre. Dans le contexte de la photographie post-mortem, les membres de la famille étaient capturés sur la photo après leur décès. Comme le taux de mortalité infantile était très élevé à l'époque, ce sont surtout les enfants décédés qui étaient placés devant l'appareil photo. Les petits étaient souvent positionnés de manière à donner l'impression qu'ils dormaient. Dans notre cas, cependant, des dispositifs de soutien spéciaux étaient utilisés pour donner l'impression que les défunts étaient encore en vie. Il n'était pas rare que toute la famille se réunisse devant l'appareil photo, ce qui fait que l'on ne sait pas toujours immédiatement qui est la personne décédée sur la photo. Pour comprendre les dessous de cette étrange pratique, il faut se pencher sur la réalité de la vie de l'époque. Aujourd'hui, chacun d'entre nous peut prendre une photo à tout moment. Mais à l'époque, la photographie était tout sauf banale. Souvent, les photos des défunts étaient les seules photoprises des enfants. Il en allait de même pour les portraits de famille. L'objectif était donc de présenter les défunts de la manière la plus réaliste possible. Par exemple, comme s'ils ne faisaient qu'une courte sieste et qu'ils se réveilleraient à tout moment. Dorothy Counts En 1956, après l'adoption du plan Peursal, 40 élèves noirs de Caroline du Nord ont demandé à être transférés dans une école blanche, dont Dorothy Counts, 15 ans. Cependant, intégrer le lycée Harry Harding de Charlotte allait devenir un véritable martyr dès le départ. Lorsque Dorothy entre dans l'enceinte de l'école, elle est confrontée à une foule d'environ 300 badauds. Parmi eux, une certaine Emma Warlick, qui incite les garçons à empêcher Dorothy d'entrer tout en encourageant les filles à cracher sur la nouvelle élève. Des pierres ont d'ailleurs été jetées en direction des jeunes gens à ce moment-là. Sur un cliché du photographe Douglas Martin, qui a plus tard remporté le titre de World Press Photo of the Year, on voit Dorothy subir des moqueries lors de son premier jour à l'école. Le harcèlement s'est poursuivi sans relâche à l'intérieur du bâtiment, mais l'adolescente ne s'est pas laissée découragée par les injures raciales constantes. Pendant les cours, Dorothy était assise dans le coin le plus éloigné de la classe et ignorée par son professeur. A l'heure du déjeuner, un groupe de garçons a craché dans sa nourriture. Quelques jours plus tard, une foule s'était rassemblée autour de la voiture de la famille et les vitres arrières avaient été brisées. Après que la famille a signalé l'incident à l'administration de l'école et à la police, la désillusion n'a fait que s'amplifier. Le principal a déclaré qu'il n'était pas au courant d'un tel cas et le chef de la police a dit qu'il ne pouvait pas garantir la protection de Dorothy. Après ces conversations, le père de Dorothy a décidé, le cœur lourd, de retirer sa fille de l'école. Quel enregistrement vous a le plus fasciné ? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions, de vos suggestions et de vos réactions à notre vidéo dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner un pouce en l'air si vous avez apprécié notre voyage dans le passé. Et sur ce, merci d'avoir regardé. Bonne journée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada